Qui protège la police ? On est en ligne avec Reda Bellage, porte-parole unité SGP Île-de-France. Vous dites quoi ? Vous dites enfin, enfin la justice se montre ferme ? Oui, oui, tout à fait. Vous avez lu dans mes pensées, oui, c'est ça, enfin elle se trouve. Il faut se satisfaire, je pense qu'il y avait un problème de moyens au niveau de la justice, comme il y a un problème de moyens au niveau des forces de l'ordre et notamment dans la police. Mais on ne peut que se satisfaire de ces faits et de ces décisions judiciaires. Je le disais Reda Bellage, vos collègues ont véritablement vécu l'enfer. Oui, il faut saluer leur abnégation et surtout leur sang-froid. Parce que vous savez, quand vous êtes dans des situations comme ça, où vous avez fait une vacation de 12 heures, et à la douzième heure, vous faites encore l'objet de tirs de mortier et puis d'une violence. On n'a jamais vu ça, même en 2005. Franchement, je pense qu'il faut vraiment tirer le chapeau à nos collègues, à l'ensemble des forces de l'ordre. Ce qui me dérange un peu aussi, c'est que ces derniers temps, ces quatre derniers jours, on a beaucoup d'attaques sur des policiers qui sont hors service. Ça a été le cas à Marseille, ça a été le cas pour deux collègues de la Seine-Saint-Denis, encore un hier, et puis une collègue sur la Seine-des-Marnes. Et je pense que c'est inquiétant. On a l'impression que l'impunité n'a pas encore disparu complètement. Et de manière systémique, à partir du moment où un délinquant reconnaît un policier hors service, il le suit jusqu'à chez lui, et puis des fois, il s'en prend à lui. Écoutez, déjà, comme vous le dites, de manière générale, que ce soit la sortie du président, qui a complètement fait abstraction de la présomption d'innocence pour notre collègue, au-delà des paroles de certains politiques, comme vous l'avez dit, qui ont mis un peu, on va dire, qui ont fait que les choses se sont embrasées, parce que ça a créé un sentiment de haine grandissant envers les forces de l'ordre, il est vrai que vous avez aussi, dans certains quartiers, en tout cas, quand on parle des quartiers, même si ce n'était pas que les quartiers où il y avait des problématiques, oui, ils sont souvent menés par les trafiquants, on va dire, les dealers, des gens qui les influencent mal, parce que, justement, peut-être qu'au niveau familial, il y a certaines choses qui n'ont pas été faites, et on va dire que ces individus ont influencé ces jeunes. C'est aussi une vérité, malheureusement, les dealers ont participé au retour au calme ? Bien sûr, déjà, le grand facteur, c'est la mobilisation des forces de l'ordre, en premier lieu, mais bien sûr qu'aujourd'hui, tout ce qui peut, dès qu'il y a une présence policière, que de jour comme de nuit, dans un secteur ou dans un quartier difficile, on s'adonne énormément au trafic de stupéfiants, forcément, ça casse le business des dealers. Donc oui, on n'a pas, nous, policiers de terrain, on l'a déjà vu auparavant, mais là, c'est plus que flagrant, on a vu vraiment que ça a baissé, parce que, justement, les consommateurs, comme les vendeurs, ne trouvaient plus du tout leur compte. Est-ce que c'est vrai, Reda Bellage, qu'il y avait plus de policiers sur le terrain que de casseurs, selon vous ? Oui, bien sûr. Au-delà du drame, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, policiers, on a cette obligation d'utiliser des armes de défense ou des bâtons de défense ou des grenades de défense. Donc on n'est pas là pour tuer les individus qui étaient là. Certes, ils étaient beaucoup moins que nous, mais eux, ils venaient pour tuer du flic, tuer du pompier, s'attaquer à des maires et à des mairies. Donc on est obligé d'être beaucoup plus nombreux. Je vais vous donner un exemple. Sur le terrain, vous ne ferez jamais une patrouille à un fonctionnaire, comme c'est le cas aux États-Unis. Vous n'allez pas faire, comme on dit dans les quartiers, un one contre one. On est toujours plus pour éviter un minimum de dégâts au niveau de l'intégrité physique du futur mis en cause. Écoutez, ils sont vraiment fatigants, que ce soit la LFI ou les membres de l'ultra-gauche, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte, c'est eux qui créent une scission entre la police, les collectivités territoriales aujourd'hui, et certains quartiers, et encore plus avec les délinquants. Et franchement, c'est vraiment épuisant. Je ne sais que personne ne dépose plainte contre eux. On a l'impression, nous, l'unité GP, de lutter seul contre ces gens-là. Et ils font, soi-disant, dans leur combat, ils se battent pour la généralité, mais en fait, c'est eux qui créent des généralités, et ça tombe toujours autour de la police. Tout est de la faute de la police avec eux. Aujourd'hui, même, ils ont réussi à récupérer une cagnotte qui était là pour aider une mère qui se retrouve seule avec un enfant. Ils l'ont tourné, ils ont commencé à parler de racisme et tout. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Honnêtement, les collègues, ils ne comprennent pas, et puis ils en ont marre de ces gens. Sous-titrage Société Radio-Canada